Au premier ministère, le chef du gouvernement a reçu pour la première audience des émissaires des Nations Unies avec qui il était question des orientations futures des relations entre l'ONU et le Burkina. La deuxième audience était celle des responsables de l'université Thomas Sankara face au premier ministre. Ils ont évoqué la deuxième édition de leur colloque prévu en fin juillet. Le point des audiences avec Daouda Ouattara et Moussaki. Depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina fassouit dans une politique de développement endogène. Une option courageuse pour la souveraineté et l'indépendance politique et économique du pays des hommes intègres. L'Organisation des Nations Unies adhère à cette stratégie de développement et ses émissaires et change ici avec le chef de l'exécutif burkinabé sur des orientations futures afin d'adapter son accompagnement aux exigences du peuple burkinabé. Nous avons convenu avec le gouvernement d'un certain nombre de programmes intégrés, trois essentiellement, qui vont être portés à l'échelle. Le premier, c'est à la demande du gouvernement de travailler sur tout ce qui est aspect nexus, l'intégration entre les questions de paix et de sécurité, les questions humanitaires et les questions de développement. Les Nations Unies vont appuyer ce programme-là. Le deuxième programme, c'est tout ce qui est sur la stabilisation et les investissements dans les régions frontalières et transfrontalières parce que nous sommes ici dans un pays de l'Alliance des Etats-Unis. Et le troisième programme intégrateur que nous allons avoir avec le gouvernement, c'est tout le système alimentaire qui va naturellement toucher le système agricole. Donc voilà les orientations que nous avons reçues du gouvernement. et on a voulu avoir la bénédiction du premier ministre, c'est pourquoi nous sommes venus lui rendre compte. L'université Thomas Sankara veut aussi jouer sa partition dans ses développements endogènes du Burkina Faso à travers l'organisation de la deuxième édition de son colloque Thomas Sankara et le développement prévu le 25 juillet prochain. Les responsables de cette université expliquent au pareil le premier ministre maître apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela toute la portée de l'événement. Le colloque, il y a effectivement le panel le premier jour, un panel de haut niveau où nous allons avoir un regard croisé sur les politiques de développement endogène. Mais ensuite on aura des sessions parallèles qui vont concerner plusieurs disciplines, notamment l'économie, le droit, la sociologie, les historiens. Donc dans chaque session parallèle, les gens vont discuter. Et nous avons déjà plus d'une vingtaine de communications qui sont là, qui seront réparties dans ces différentes dimensions-là. Et à l'issue effectivement de tous ces échanges-là, nous allons produire un document qui va résumer les actes du colloque qui vont peut-être, qui vont servir à la prise de décision au niveau du politique. Cette deuxième édition du colloque à l'université Thomas Sankara est placée sous les thèmes « Politique et développement endogène, quelles solutions pour les crises ? » Un rendez-vous donc pour interroger la politique de développement endogène à travers de nombreuses communications. Les meilleures contributions vont être publiées sous forme d'ouvrage.